Pour ce tutoriel vidéo de la semaine, ce jeudi, nous allons travailler sur un Read Engine pour changer un peu de Houdini et on va travailler donc sur la notion de construction script pour créer des objets procéduraux qui vont être construits à partir de formulations, à partir d'éléments de base. Donc ici j'ai mis mes deux éléments de base qui me permettent de construire une barrière et un sol donc en palette ici et on peut donc avoir la possibilité de mettre un élément de base que j'appelle ici construct 1 en faisant un drag and drop et obtenir donc ici une barrière bien entendu en la paramétrant correctement par rapport à la taille, la taille des éléments, la distance. On peut rectifier le scale aussi des éléments, la taille, la largeur. Ici aussi de la même manière on peut réduire et venir augmenter à ce moment là le pas ou le réduire. Ici de la même manière pour avoir donc vraiment ce que l'on veut en termes de dimensions. Donc ça va nous permettre donc de pouvoir paramétrer ce genre d'objets ici. On peut très bien imaginer au lieu d'une barrière d'un étage de maison avec des murs qui vont se répéter et éventuellement trouver des solutions pour venir placer de manière à l'endroit où on veut donc fenêtres, portes et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir complexifier donc notre 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 construction script bien entendu ici. Alors notamment là ce que j'ai fait pour montrer qu'on peut rajouter, j'ai fait, je rajoute un élément supplémentaire donc par exemple ici donc une on va prendre plutôt une caisse ici drag and drop la caisse donc on va mettre scale 1, 1 et 1 ici ok et on a donc la caisse qui apparaît ici qu'on va pouvoir donc positionner ici où on veut voilà hop par exemple la centrée voilà donc ça peut être un élément qui qui pourrait correspondre à un élément donc voilà de, je la mets au centre ici, une caisse voilà ok et sur lequel je pourrais jouer aussi donc sur le scale ok en taille par exemple et ainsi de suite. Hop ! Donc je vais avoir comme ça la possibilité de pouvoir construire donc et des éléments en procédure à partir d'un élément donc comme un contour ou un sol et rajouter des éléments unitaires à ce niveau là donc ça ça va, on va le voir dans construction script on va pouvoir construire donc et associer plusieurs plusieurs éléments. Dans la généralité ce que l'on peut faire aussi ensuite c'est prendre les constructions script ici et faire bouton dans la souris convert construction tout static mesh ça veut dire que à partir du moment où on est ok sur le résultat qu'on obtient on peut donc le transformer en static mesh et avoir donc à ce moment là alors bien sûr on perd tous les tous les effets donc du ici de les procédures mais on obtient donc le l'élément ici donc c'est ça le sol c'est un autre construction mesh donc on obtient celui ci qu'on va pouvoir donc dupliquer et réutiliser et ainsi de suite. Donc on peut se construire comme ça des objets plus ou moins complexes ou les laisser en mode procédural pour les modifier au dernier moment. A savoir que le construction script n'est pas comme les blueprints dans le sens où dans le construction script va être donc réalisé immédiatement le blueprint qui est à l'intérieur du construction script au moment où on modifie l'objet et donc à ce moment là si on ne modifie plus l'objet et bien en termes de paramètres en termes de transforme, de déplacement, location, scale et autres et bien le construction script ne va pas évoluer, ne va pas changer. Donc ça nous permet de créer des objets dans les levels avant de lancer effectivement donc l'interactivité, le play ici dans lequel à ce moment là ça sera l'event graph de l'objet prendra le relais s'il y en a pour effectivement réaliser donc les événements qui vont arriver, si on s'approche de l'objet il se passe ça et ainsi de suite. Donc différencier donc le construction script de l'event graph, les deux c'est les blueprints, le premier construction script permet de construire donc l'objet comme si on le faisait je dirais manuellement en associant les différents éléments mais de manière procédurale ici et l'event graph lui va être aussi en blueprint bien entendu et venir donc réagir aux événements qui vont être donc proposés ici dans l'event graph. Par exemple encore une fois si on s'approche de l'objet, au begin overlap, des fonctions comme ça, event tick, on va pouvoir donc avoir des événements qui vont se construire à ce niveau là. Donc le construction script en fait va reprendre tous les éléments blueprint donc tous les nodes blueprint que l'on peut connaître. Donc il y en a qui seront plus spécifiquement utilisés dans le construction script que dans l'event graph mais on va retrouver un peu les mêmes constructions. Donc hiérarchiquement moi ce que je conseille si on a des formes complexes à réaliser avec pas mal de paramètres, comme ici on a quelques-uns, c'est de venir donc à la base du construction script d'essayer de créer des fonctions qui vont permettre donc de ne pas avoir dans l'onglet construction script, dans le tableau ici construction script, dans l'edit, l'ensemble donc du déroulé de ce que l'on veut faire. Ça veut dire l'intérêt c'est de regrouper par fonction ce qui va se répéter par exemple ou ce qui va évoluer donc en termes de paramétrage. Donc ici par exemple, ce simple exemple ici se divise donc en deux parties avec un séquence. Donc l'intérêt du séquence c'est que l'ensemble va être joué au fur et à mesure dans la construction. Et donc ça c'est intéressant pour repartir sur une nouvelle construction mais tout en l'associant donc à l'intérieur du même élément. Ce qui va éviter d'avoir donc ici dans le world outliner, donc dans la scène, dans le level, d'avoir plein de construction script, de construction ici, de nodes ici de construction. Voilà, donc ça c'est pour le construction script. Alors pour commencer un construction script, on va voir un exemple simple ici pour en réaliser un. Le plus simple c'est de venir donc, je viens sur mes mèches BP ici, celui que j'ai déjà réalisé. C'est de faire bouton droit à la souris, donc blueprint class et de faire un blueprint actor. Alors, ok, donc on fait un blueprint actor, donc on va appeler barrière par exemple, ok, barrière 3 parce que j'en ai déjà fait ici. Et on va pouvoir donc à ce moment-là double cliquer dessus et avoir donc la possibilité de pouvoir ici avoir donc les éléments soit dans le add component. On pourra construire donc avec un blueprint actor, une composition de plusieurs objets directement ici et les positionner les uns par rapport aux autres. Donc on fera, donc on vous drag and drop. Je vais faire rapidement l'exemple, je reviens sur mes mèches. Ici, la caisse par exemple, voilà, hop, j'ai une caisse, j'ai une chaise, hop, voilà, ici. Ok, et donc je reviens montrer ce que j'ai fait, ok, ici, je déplace ma chaise, voilà, chaise et caisse ici sont disposées. Je peux faire compile, save, et donc à ce moment-là, je vais me retrouver avec un méta objet que je vais retrouver dans mes mèches, ici, il est là. Voilà, donc celui-ci, je peux faire drag and drop et j'obtiens, hop, c'est pas le bon, c'est celui-ci, drag and drop la chaise et l'élément ici. Ok, bon, je peux très bien construire donc des éléments comme ça dans le construction, enfin dans le blueprint actor, on n'est pas dans le construction script justement. Et dans le, ça c'est dans le viewport de manière interactive, on a les éléments ici. Et dans le construction script, je vais pouvoir faire la même chose, mais avec des procédures nodales et des choses plus compliquées et automatiques, effectivement, pour obtenir donc un bon, le résultat que je recherche. Donc ici, je supprime, construction script ici, ok. Donc, je parlais donc de l'imbrication de fonctions ici, quand on a des choses complexes à faire. Donc, hop, ici, construction, ce que j'appelais construction ici, je vais juste le décrire, on ne va pas le détailler ici, on va faire un exemple plus simple, parce que ça serait trop long par rapport au tuto du jeudi. Mais c'est juste pour montrer la construction ici, on a donc ici deux fonctions qui sont appelées, avec un ensemble de paramètres, encore une fois, qui sont des paramètres que l'on va, donc, si j'ouvre les variables, les componentes ici, les variables, qu'on va retrouver avec l'œil ici visible, public, et donc, du coup, on va les retrouver, on va les retrouver, donc, si je fais en construction, encore une fois, on va les retrouver ici dans les componentes, et on va pouvoir, donc, venir modifier, donc, ces paramètres. Donc, ça, c'est important de lister les paramètres qui vont, donc, venir se positionner, je mets les deux ici, se positionner ici, donc, sur le component ou le detail ici, de telle manière de pouvoir avoir la main sur les modifications qui nous intéressent. Donc, ici, par exemple, je vais prendre l'exemple, le premier exemple simple, ici, rajout d'une forme seule, j'ai fait une fonction, ici, où je fais rentrer en paramétrage, donc, une position, une rotation et un scale, donc, ça, ça, ça paraît assez simple à comprendre. Donc, la fonction ici, je vais initier, donc, on va le voir, trois paramètres ici, ok, position 2, rotation 2, scale 2, ici, des vecteurs ou le rotator, et je vais venir, donc, créer une fonction, cette fonction, je vais la construire, donc, rajout formes seule, il est ici, où je vais, donc, venir utiliser cette méthodologie pour venir positionner, donc, mon objet de manière interactive. Donc, ici, j'ai ma fonction, donc, rajout, le début de ma fonction rajout formes seule, où je vais retrouver mes trois variables que j'ai mis en input. Donc, il faut venir ici, sur le côté, rajouter plus ou moins en input pour rajouter des entrées, et on fera la même chose en output, ici, il n'y a rien, pour l'instant, en sortie. Ok, ça, c'est les bases des fonctions, je le rappelle juste ici. Je vais utiliser un add statique, un add statique mesh component, ici, sur lequel je vais mettre, donc, un élément, un cube de base, ici. Ça, c'est pour générer, donc, en fait, un statique mesh component, dans cette procédure, ici, dans cette fonction, pour venir le modifier, ensuite. Donc, je le modifie, ici, en faisant un statique mesh, ok, à partir, donc, d'un statique mesh, ici. Ça me permet de sortir, donc, le statique mesh, parce que, ici, si je le break, voilà, break link, ici, je vais pouvoir le choisir, mais je serai obligé de rentrer dans la fonction, ici, pour le modifier. Alors que, si j'ai, ici, cette connexion vers une variable que j'ai créée, donc, c'est construct2, on la retrouve dans la liste, ici, dans la liste, ici, construct2, et bien, construct2, ici, donc, par défaut, on va mettre clear, voilà. Voilà, et je fais compile et save, et, donc, construct2 va être un statique mesh que je vais retrouver comme variable, donc, ici. Donc, si je viens sur mon construction, ici, j'ai ma deuxième partie, donc, la première partie, c'est les fameux motifs de répétition, donc, le sol et tout ça. Voilà, et puis, ici, je vais pouvoir, donc, dans la deuxième construction, venir faire un drag and drop grâce à cet effet-là. Donc, ici, ce que je vais faire, pour qu'on comprenne bien, je vais supprimer le premier construct, c'est celui-ci, donc, je parle, celui qui est créé, donc, à partir de palettes, ici, et je vais pouvoir, par exemple, poser une chaise sur les palettes. Donc, après, je pourrais faire des procédures pour en poser plusieurs, hein, donc, ici, je vais venir, donc, dans... Le content, mesh, et je vais retrouver ma chaise, hop là, voilà, et drag and drop ma chaise, ici, donc, scale. Alors, je pourrais mettre des paramètres par défaut de 1, ça serait quand même mieux pour le voir apparaître, pour pas qu'on ait de problème, ici, sur le scale 2, et, donc, là, c'est assez simple. Je viens sur mes paramètres, je rappelle qu'on peut définir des paramètres de base, par défaut, ici, dans défaut de value, donc, je compile, je save, ici, et je viens les modifier, après, enfin, j'aurais dû le faire après le compile et save, mais c'est pas grave, donc, construct scale, ici, je compile et je save, ça veut dire les valeurs par défaut, ça sera 1, ici. Donc, du coup, maintenant, si je refais la manip, clears, je prends ma chaise, drag and drop, hop, elle apparaitra directement, parce que scale est égal à 1. Elle sera sur les positions relatives de rotation et position, ici, du début, donc, du construction, ok, et de manière relative, je pourrais la décaler, donc, ici, voilà, décaler la chaise, décaler, donc, en Y, donc, en Y, aussi, voilà, ok, la chaise, la rotation, donc, en, la faire tourner, donc, voilà, ok, pour la mettre en place, et ainsi de suite. Donc, ça va me permettre, ici, d'avoir un élément indépendant que je pourrais positionner par rapport au sol que j'aurais créé, ici. Donc, ça, ça peut être aussi un élément indépendant, un acteur que je mettrai en place, ici. Donc, j'ai, là, add static mesh component, construct static mesh component, ici, variable, donc, de static mesh, c'est lui qui va être, donc, qui va récupérer un nouveau static mesh, ici, et, donc, ce static mesh étant changé, ici, et, bien, je viens créer un set relative location et rotation, de telle manière de faire ce que je viens de montrer, où je vais avoir les deux, position 2 et rotation 2, qui correspondent, donc, dans la construction script, à mes deux, construction 2 post, construction 2 route, ici, que j'ai retrouvé, bien entendu, à l'extérieur, dans le detail, ici, que je vais pouvoir faire varier. Donc, directement, formes seul, ça va modifier, donc, les paramètres, ici, de new location, new rotation, et la même chose pour le scale, le troisième, qui est indépendant, ici, et j'ai la fin, ici, donc, de ma fonction. Si je veux bien faire, il faut que je mette un and, ici. un and, ok, ops, ops, c'est un return, add return node, pardon, ici, hop, pour finir et faire la sortie, et si on a des paramètres de output, ils viendront se positionner, ici, comme on a des paramètres, ici, en input, à ce niveau-là. Donc, compile, save, ici, et j'ai toujours ma chaise, qui est modifiée, qui est là. Donc, je peux faire, donc, drag and drop directement de la chaise, avoir une caisse, et ainsi de suite. Donc, je peux changer, ou la forme de ma chaise, ou la forme de l'élément, ici, directement. C'est vraiment intéressant, à ce niveau-là. Ok. Donc, on va pouvoir, comme ça, donc, construire des éléments. Bien entendu, donc, ici, j'ai montré comment réaliser et positionner un élément simple. Quand on a un plancher, à partir d'un élément unitaire, que l'on voit sur le côté, ici, qui est la palette, effectivement, on va avoir besoin d'imbriquer des boucles, les unes dans les autres. Donc, ici, c'est ce qu'on obtient, donc, ici, avec, donc, cette construction, ici. Alors, je ne vais pas la détailler, parce qu'elle est assez complexe. Elle prend en compte le fait qu'on peut créer, donc, et un plancher avec cette forme-là, et un effet de bord. Et donc, si on veut un bord ou on n'en veut pas, ça va créer, donc, des constructions différentes. Donc, ici, je vais revenir sur lui. Ok. Construction 1. Et on a la possibilité, donc, voilà, d'avoir ici bord pour venir, voilà, construire, donc, des effets de bord, ici. Ok. Avec des corrections d'effets de bord, justement. Et à ce moment-là, on a un contour. Et on va pouvoir, donc, augmenter ou réduire, bien sûr, la taille, le dispositif, la hauteur, ici, scale, pour faire une barrière, par exemple. Et à ce moment-là, voilà, comme je disais, un contour. Bien sûr, on changera éventuellement l'élément, et ainsi de suite. Donc, on peut faire des paramétrages à volonté, je dirais, presque, en complexifiant beaucoup ce type de construction en script pour obtenir, donc, le résultat, donc, recherché, ici. On verra dans les prochains tutoriels du jeudi, hein, on en fera d'autres, où on verra comment on utilise, donc, les loops, ici, et les conditions avec des branches dans les constructions en script pour obtenir, justement, tel ou tel résultat, ici. Juste pour information, ce type de construction, quand ils deviennent assez complexes, effectivement, peuvent demander du temps de mise en œuvre, à savoir qu'il existe des plugins pour Unreal Engine qui permettent, donc, de réaliser un peu les mêmes choses, donc, différents plugins, déjà, tout près. Selon ce que l'on veut faire et jusqu'où on veut aller, jusqu'où on veut personnaliser, il est intéressant, aussi, de regarder, bien sûr, ce qui est dans la boîte à outils de Unreal Engine comme plugin pour réaliser, donc, ce type de construction. Bon, l'avantage, donc, de travailler dans la construction script en termes nodal et procédural, c'est qu'on va préparer exactement ce que l'on veut, à savoir que, aussi, bien entendu, la construction que l'on fait, la construction que l'on fait dépend de l'élément unitaire qu'on va utiliser. On pourrait avoir, donc, des choses qui fonctionnent moins bien, par exemple, si je prends ici, ok, non, c'est pas celui-là, oui, effectivement, c'est celui du dessus, ici, hop, voilà. Si je prends, voilà, on pourrait avoir des choses qui, alors, ici, on va se remettre en 1, qui marchent moins bien, pas tellement que le construction script ne marche plus dans ses boucles et tout ça, c'est que l'élément de base, ici, va avoir, donc, un point de pivot, une forme qui va être différente et qui ne va pas bien, totalement bien fonctionner. On voit le décalage, ici, on voit le décalage et les ouvertures totalement bien fonctionner avec le construction script que l'on aura, donc, réalisé. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est, bien entendu, bien prendre en compte l'élément de, normaliser l'élément de base, donc, notamment, par exemple, ici, mon bon élément de base, ça sera celui-ci, qui permettra, donc, d'avoir quelque chose, hop, c'est celui-ci, ok, voilà, non, non, ok, j'étais pas sur le bon construction, ok, c'est ça, voilà, donc, voilà, là, ici, j'obtiens quelque chose, donc, qui est plus, on met un ici pour corriger, voilà, là, sur la longueur, j'obtiens quelque chose qui est plus propre, hein, et ici, grâce au fait qu'on va utiliser, donc, cet élément de base, qui a un point de pivot spécifique positionné, donc, en XYZ, que l'on va prendre comme référence pour, ensuite, donc, l'utiliser systématiquement. Alors, bien sûr, pas toujours le même objet, mais, dans les différentes modélisations qu'on va réaliser dans un logiciel comme Maya ou Dini, eh bien, on va repartir, donc, on va reprendre, donc, un point de pivot sous ce format-là, ici, de telle manière que ça puisse correspondre, donc, à notre processus dans le construction-scrive, notamment des loupes et des positionnements, de telle manière qu'on obtienne un résultat cohérent, comme on peut le voir ici avec la barrière. Donc, voilà, pour cette introduction aux constructions en script, on a vu deux, trois choses, et on verra la prochaine fois comment, effectivement, utiliser, donc, des boucles et des conditions, de telle manière d'obtenir un processus un peu plus complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada